Bienvenue sur le stand Kawasaki. Le constructeur japonais présente une deuxième salve de nouveautés à Milan au salon ECMA. On voit ici la Ninja H2 SX SE Plus avec ses suspensions électroniques. Mais il y a bien d'autres modèles très intéressants également. On trouve également la Versys 1000 qui a subi un sérieux lifting et qui est désormais disponible également dans une version SE mieux équipée et notamment dotée de suspensions électroniques. On y croise aussi la ZX-10R R Ninja qui en est à son quatrième titre en World Superbike en compagnie de Jonathan Raya. Double clin d'œil sur le stand Kawasaki au rayon racing puisque Kenan Sofoglou qui a été cinq fois champion du monde sur Honda puis sur Kawasaki qui a tiré sa révérence cette saison. Et le deuxième clin d'œil c'est pour un premier titre en World Super Sport 300 et il s'agit de celui d'Anna Carrasco. Une jeune fille qui a donné du fil à retordre à une ribambelle de garçons qui étaient bien décidées eux aussi à remporter le titre dans cette catégorie de débutants qui ouvre normalement le pas aux 600 puis aux 1000. Cette année c'est une fille qui a gagné, elle est espagnole et on espère qu'elle ira très très loin. Mais la troisième nouveauté que Kawasaki présente en Italie et qui nous intéresse plus particulièrement pour cette vidéo c'est la Z400, à savoir un roster pour les permis à deux qui est décliné de la Ninja 400. Naturellement la Z400 reprend le bicylindre de 399 cm3 de la Ninja qui développe 45 chevaux. C'est donc parfait pour les permis à deux qui sont bridés à 45 chevaux et demi. Un couple de 38 Nm qui est assez présent dans les mi-régimes mais ce qui est intéressant sur ce moteur-là c'est qu'il est rageur, c'est qu'il a un caractère très sympa, très ludique. Pour le reste de la partie cycle, ils ont reconduit le simple disque de 310 mm à l'avant, 220 à l'arrière, des suspensions qui fonctionnent plutôt pas mal, assez confortables. Et puis pour améliorer un peu le confort au guidon de cette moto, et bien justement, ils ont changé le guidon, ils en ont mis un plus haut. Au niveau de la selle, ça ressemble furieusement à celle de la Ninja, donc ça sera peut-être pas ce qu'il y a de plus confortable sur le marché. Et puis au niveau du look, on vous laisse se le juge, mais c'est vrai que l'arrière qui est piqué complètement à la ZX 10R est plutôt réussi. Comme la plupart des nouveautés 2019 de Kawasaki, la Z400 va arriver en concession au cours du premier trimestre. Alors elle arrive dans deux coloris, le vert, logique, et puis un rouge cardinal qui tire légèrement sur le rose, qu'on retrouve ici dans une version accessoirisée. Dernier point, le prix. Alors les responsables Kawasaki nous indiquent qu'elle sera placée sous la barre des 5700 euros. Généralement, ils ne se trompent pas de beaucoup, donc on peut tabler sur un 5699 euros environ. C'est moins cher qu'une Z650. Moins cher qu'une Z650 neuf, bien sûr, mais d'occasion, il y a bataille. Mais la Z400 ne cherche pas à battre la Z650. Elle cherche d'abord à s'imposer face au CB500F de Honda qui plaise particulièrement en France. C'est une idée du duel pour Motonet. Restez connectés.